Bonjour, vous souhaitez créer votre entreprise ? Êtes-vous en train de vous lancer ? Pas de précipitation. Assurez-vous d'avoir pris les bonnes mesures pour limiter vos risques. Car la réussite de votre aventure ne repose pas que sur votre business plan et sa mise en œuvre. Elle implique une chose, avoir bien mesuré les risques inhérents à l'activité et savoir comment les limiter. Avec 2 minutes pour votre patrimoine, adoptez les bons réflexes pour optimiser votre situation patrimoniale. Nous vous proposons une série de 5 vidéos pour répondre à vos préoccupations d'entrepreneur. Votre premier réflexe en tant que créateur d'entreprise, c'est de choisir la bonne forme juridique pour votre activité. Et cette question n'est pas anodine, elle est même déterminante pour bien protéger votre patrimoine. Alors SAS, SARL, entreprises individuelles, EURL… 2 minutes pour votre patrimoine vous explique comment faire le bon choix. Sachez qu'il y a 2 grandes familles d'entreprises, l'entreprise individuelle et la société. Pour faire simple, l'entreprise individuelle c'est vous dans votre dimension professionnelle. Pas de statut à rédiger, pas de capital social, elle est facile à créer puis à gérer puisqu'elle se confond avec votre personne. Gros inconvénient en revanche, elle ne vous protège absolument pas des risques liés à votre activité. Et si votre entreprise individuelle contracte des dettes, vous devrez donc y répondre par tous les moyens. Vos revenus, votre épargne et, le cas échéant, ceux de votre conjoint selon votre régime matrimonial. Alors certes, la loi a mis en place des mesures pour que dans un tel cas de figure vous puissiez protéger vos biens immobiliers. Votre conseiller LCL banque privée pourra vous exposer ces différents dispositifs. Mais vous l'avez compris, ce mode d'exercice n'est pas le plus sécurisant. Voilà pourquoi il est généralement préférable de créer une société dite de capitaux. Cette forme de société a son existence propre. On parle alors de personnalité morale. Cette société fait écran entre vous et les dettes, le patrimoine et les créances de votre activité. Avec une société de capitaux, vous ne pouvez pas perdre plus que la somme que vous avez investie au départ. En revanche, votre engagement peut être supérieur à cet apport si vous vous portez personnellement caution d'une dette de votre société, comme c'est souvent le cas pour un emprunt bancaire. Être entrepreneur comporte toujours des risques. Mais en choisissant de faire de votre entreprise une société de capitaux, vous avez plus de possibilités pour les limiter. Retrouvez dès demain deux minutes pour votre patrimoine consacré au choix du régime matrimonial adapté à l'entrepreneur. Merci. 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 Merci.